Musique Mourir sous les coups de son compagnon, plus jamais ça ni ici ni ailleurs. Les voyagistes se recentrent sur l'Europe et la France et enfin le roller comme sur des roulettes ce week-end. Nous ne connaissions pas Elodie, mais cette jeune femme fait maintenant partie de la longue cohorte de celles qui sont tuées par leurs compagnons. Rassemblement aujourd'hui à Frouzins pour rappeler qu'à travers le cas d'Elodie, les violences faites aux femmes sont toujours d'actualité. Elodie, cette jeune femme de 23 ans, enceinte et mère d'un enfant de 4 ans, retrouvée morte le 17 juin à son domicile. Son compagnon est soupçonné de l'avoir étranglée. Elodie, loin d'être un cas isolé, les proches de Sarah, autre cas de jeune femme victime de violences, ont participé à ce rassemblement. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Chacun, chacune de nous peut voir disparaître sous les coups de son conjoint, sa soeur, sa fille, sa mère, son amie. L'occasion aujourd'hui de rendre un hommage à Elodie, mais aussi et surtout de rappeler que entre 150 et 170 femmes meurent chaque année sous les coups de leur conjoint, que nous, rien qu'à l'association, nous en recevons à peu près 200 par an. C'est beaucoup, c'est beaucoup trop et on aimerait sensibiliser l'opinion publique pour que les gens se rendent compte que ce ne sont pas des phénomènes isolés. Si de plus en plus de femmes souhaitent dénoncer ces violences, les 65 associations qui les accueillent en France demandent plus de moyens. A Portée-Sangaronne, 22 salariés du SAV Régional de Carrefour occupent les lieux depuis hier 16h30. Et on a reçu une lettre nous notifiant la fermeture définitive du site pour aujourd'hui et une dispense d'activités rémunérées. Donc on veut nous laisser à la maison dans la situation où on est. On saisit le tribunal de grande instance pour demander la réouverture du site et l'exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail. Ils jugent le plan social présenté par Carrefour comme étant inadapté à leurs compétences. On avait 80% de techniciens. On propose aux techniciens d'aller employer libre-service. Ça ne correspond pas à leur qualification, pas à leur niveau de qualification. Selon la direction de Carrefour qui a déjà fermé ces 4 SAV en France, c'est le mode de consommation qui rend caduque ces structures. Les produits évoluent tellement rapidement en termes de technologie que le consommateur, les prix étant plus bas, lorsque le produit tombe en panne, n'hésite pas à le changer pour avoir un produit dernier cri. Les salariés du SAV de Portée tracteront aux alentours des magasins ce samedi. Pour les voyagistes, 2011 s'annonçait sous les meilleurs auspices jusqu'à la révolution du jasmin en Tunisie. Des répercussions qui devraient surtout être ressenties cet été, ce pays étant une destination très forte à cette période. D'autant plus que le report sur d'autres destinations n'est pas systématique. Il n'empêche, certains pays sortent du lot. On retrouve toutes les destinations espagnoles avec une progression très significative, que ce soit les Baleares, l'Espagne continentale, le sud de l'Espagne, les Canaries. Il y a un gros boom à nouveau sur les destinations espagnoles. Il y a l'Italie, il y a la Turquie et il y a la Grèce. Mais c'est surtout la France la grande gagnante cet été. En ce qui concerne notre région, ce sera au moins aussi bien que l'an passé. Pour l'instant, les bookings sont à peu près à la hauteur de l'an dernier. L'an dernier, c'était une bonne année. C'est vrai que dans la modification du comportement du client qui part en vacances, il y a quelque chose d'important. C'est qu'il attend, il attend et il attend le dernier moment. Après les difficultés économiques, géopolitiques, les voyagistes voient d'un très mauvais œil la possibilité de raccourcir les vacances scolaires d'été. Saint-Alban et l'amiante, suite et fin. C'est la société Saudépaule de la Roque d'Aulme en Ariège qui viendra dépolluer le site en enlevant les 300 tonnes de matériaux à partir du 11 juillet. L'opération devrait se terminer avant le 29 juillet. A la veille des vacances, les animateurs du CLAS et de l'école primaire Courrèges étaient en grève aujourd'hui pour protester contre le licenciement de leur directeur. Décision prise par le conseil d'administration de l'association AEPS qui gère les activités périscolaires de l'établissement. Soit disant je ne fais pas mon travail, j'aurais masqué un contrat délibérément, j'aurais puni des enfants parce qu'ils n'étaient pas autonomes. Pour finir, je ne remplis pas mon rôle de pivot entre les élus et les salariés. Je pense que c'est une profonde injustice. Sentiment partagé par la majorité des parents d'élèves, signataires d'une pétition opposée à ce licenciement. On était très content du travail de Philippe qui a un très bon relationnel, qui est très apprécié tant des enfants que des parents et des professeurs aussi. S'il y avait eu un souci par rapport à nos enfants, je pense qu'on aurait eu de répercussions. Là non, c'est vraiment de l'administratif et c'est petit méchant. De son côté, la présidente de l'association n'a pas souhaité développer les motifs du licenciement auprès des parents d'élèves. Ils ont été mis au cœur d'une problématique dont ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants. On est allé chercher justement les moyens de mettre en place une procédure dans toute légalité. La CGT doit interpeller le maire sur cette situation à l'école Courrèges. Pour moi, voler ou écrire, c'est tout un. Illustration parfaite des propos d'Antoine de Saint-Exupéry dans la cour du Capitole. Une expo y retrace son double parcours de pilote et d'homme de lettres. Saint-Exupéry était un personnage emblématique qui porte en plus des valeurs, des valeurs d'humanisme, des valeurs de solidarité, de courage, qui raconte cette histoire des pionniers de l'aéropostale et qui s'inscrit tout à fait dans la mémoire de Toulouse. Correspondances, photos, gourmettes, des effets personnels emblématiques animés par le témoignage du neveu de l'écrivain. J'étais au collège à l'époque, j'étais pensionnaire et un samedi, je reviens passer le week-end, il n'était plus là et on ne l'a jamais revu. Ça me touche toujours à chaque fois. La dimension de son œuvre est universelle et son meilleur ambassadeur, c'était le petit presse. Une évasion culturelle à découvrir tout l'été. Rémi Rioux vient de signer un contrat de deux ans avec le TFC. Le gardien de but de 23 ans qui évoluait l'année dernière à l'Agi-Auxerre portera le numéro 1 dans l'effectif toulousain. Il est la quatrième recrue du mercato du club. Le roller derby s'installe à Toulouse. Entre sport de contact, vitesse, endurance et adresse en patin à roulette, c'est un sport atypique. En moins d'un an d'existence, le club roller derby Toulouse compte déjà 55 joueuses. Le fait que ce soit un sport super nouveau. Au début, on était très peu et toute la vie associative derrière, se battre pour que ce sport soit connu, tout ça, c'est ça qui donne plus l'envie de rester. Après, le sport est génial, évidemment. Il faut avoir un peu une âme de guerrière, aimer s'engager, ne pas avoir peur de chuter, de mettre des coups, d'en recevoir parce que ça, c'est intégrant à ce jeu et avoir un petit grain de folie aussi. Au roller derby, deux équipes de cinq s'affrontent. La jameuse de chaque équipe doit dépasser ses quatre adversaires dans le pack devant elle. Pour cela, tous les coups ne sont pas permis. Seuls les épaules, les hanches, le torse et l'homoplate peuvent permettre d'empêcher la jameuse de passer et de marquer des points. Le roller derby se développe à Toulouse, mais pour l'instant, s'autofinance. Le plus important, c'est de trouver une salle pour pouvoir s'entraîner, puisqu'on a 55 joueuses, ça commence à faire du monde et s'entraîner hiver, printemps et été, place de l'Europe, ça a des limites. Le roller derby est à découvrir samedi à la Ramée. Toulouse affronte Bordeaux et Paris. Le collectif pour la réquisition, l'entraide et l'autogestion a déposé aujourd'hui en préfecture un projet pour un centre social autogéré. Sous-titrage Société Radio-Canada